... Oui, alors, je vais peut-être très rapidement, pour répondre à la consigne, faire un rapide survol de mon cursus universitaire. J'ai fait des études d'histoire contemporaine, et puis ensuite, j'ai fait des études d'archivistique, c'est-à-dire des études liées au monde des archives, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout, finalement, de formation liée au métier du livre. Je me disais que pour présenter, finalement, ce métier de bibliothécaire, c'était bien compliqué, parce que c'est un métier qui est très divers. Je vais essayer de vous en donner des exemples, par ce que je vis à la médiathèque de Gradillant. Puisque c'est, comme vous pouvez l'imaginer, le métier de bibliothécaire, c'est un métier de personnes qui constituent des collections. La plupart du temps, ce sont des collections liées au livre. Mais, par exemple, à la médiathèque de Gradillant, nous avons bien plus que des collections de livres. Nous avons également des personnes qui travaillent directement sur des CD, c'est-à-dire sur de la musique, sur des DVD, donc sur du cinéma. Nous avons des animateurs multimédia, nous avons des gens qui constituent des collections autour du jeu. Nous avons même une artothèque, c'est-à-dire que nous avons potentiellement des profils liés à l'histoire de l'art. Donc ce sont des métiers qui sont très, très, très variés, qui sont des métiers passionnants, qui ont encore beaucoup d'avenir. Moi, j'y crois beaucoup, nos métiers de médiation culturelle, malgré tout ce qu'on peut atteindre par-ci, par-là. J'espère d'ailleurs que les libraires ne disparaîtront pas. On fait tout, en tout cas les bibliothécaires font tout pour essayer de soutenir la librairie indépendante. En tout cas, c'est notre volonté à gradir. Donc ce sont des métiers qui sont des métiers passionnants et très, très, très divers. Alors puisque l'idée de cette rencontre, c'était de vous donner, d'ouvrir le champ des possibles, c'était ce qu'on m'avait expliqué. Je vous dirais que rien n'est fermé, que vous pouvez, si ce sont des métiers qui vous intéressent, en tout cas le monde du patrimoine, de la médiation culturelle, ce sont des métiers que vous souhaiteriez éventuellement embrasser. N'hésitez pas, c'est votre formation, vos formations, licences généralistes ou même spécialisées, vous le permettront parfaitement. Donc il y a un excellent IUT métier du livre, en tout cas pour les bibliothèques à Bordeaux. Si vous avez une licence, vous pourrez même le faire en année spéciale, c'est-à-dire au lieu de faire en deux ans, vous le ferez en un an. Et ce sera la voie royale pour ensuite rentrer dans nos médiathèques. Alors juste pour recontextualiser un peu les choses et pour être un peu technique, je suis un peu désolé, mais moi je suis fonctionnaire territorial, c'est-à-dire que je travaille pour une collectivité territoriale. Je ne suis pas fonctionnaire d'État. Les fonctionnaires d'État, pour faire très simple, ce sont les enseignants, les policiers, les gens qui travaillent aux impôts, etc. Donc le patron, c'est l'État. Moi, mon patron aujourd'hui, c'est le maire de Gradignan, mais je pourrais très bien travailler dans n'importe quelle autre collectivité territoriale si un jour je souhaitais quitter ma collectivité. C'est-à-dire qu'en plus, ces métiers territoriaux offrent la possibilité de se relancer, c'est-à-dire de partir d'un projet à un autre si par hasard on s'était soufflé dans son poste qu'on occupait. Donc comment on fait pour rentrer dans la fonction publique et territoriale ? La plupart du temps, on le fait par concours. Alors Bac, Bac plus 2 avec aujourd'hui des formations qui sont des formations, comment dirais-je, pour Bac plus 2 professionnelles, donc type IUT, BTS, et ensuite Bac plus 3 pour tous les postes d'encadrement. Alors là, on prend tout type de Bac plus 3. Donc ce qui veut dire que là aussi, vous pouvez travailler en passant ces concours dans n'importe quelle collectivité. Je précise également qu'il existe des bibliothécaires territoriaux qui travaillent pour les collectivités territoriales. Donc dans quasiment toutes les communes de la métropole, vous avez une médiathèque. Mais il existe également des bibliothécaires qui travaillent pour l'Etat dans les bibliothèques universitaires, comme à l'université bien évidemment. Et là, vous êtes fonctionnaire d'Etat, il faudra passer les concours de fonctionnaire d'Etat. Que vous dire d'autre sur ces métiers-là ? Donc effectivement, ce sont des métiers qui sont très très variés. La plupart du temps, un bibliothécaire, quel que soit d'ailleurs le support, la collection qu'il va créer, va devoir sélectionner les documents, les acheter, les mettre en valeur, c'est-à-dire les mettre en relation, les mettre en valeur, c'est-à-dire les cataloguer informatiquement, les identifier, et puis les mettre en valeur avec le public, puisque la vocation d'un bibliothécaire, c'est quand même de faire tourner, de faire vivre les collections. Donc la possibilité de mettre en place des animations diverses et variées. Alors chez nous, dans les bibliothèques, ça peut être des concerts pour ceux qui s'occupent de la musique, des projections cinématographiques, des rencontres d'auteurs, bien évidemment. Ça peut être aussi des festivals liés aux jeux, ou toute autre animation, diverses et variées. L'idée étant effectivement de vous montrer que ce métier qui a peut-être encore, mais j'espère que ce n'est plus le cas, une image un peu poussiéreuse ne l'est absolument plus. Le métier de bibliothécaire est un métier moderne. Soyez-en persuadés. J'espère que vous sortirez de là en disant, je veux être... C'est magnifique le métier de bibliothécaire. Non, c'est un métier moderne et qui a un avenir malgré tout, puisque... Alors lorsque je disais qu'il a un vrai avenir, c'est que nos structures sont devenues de plus en plus des lieux de vie. C'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on offre des espaces et surtout des services pour que les usagers restent sur place. Alors ça nous permet de créer des animations. Et ça entraîne aussi peut-être de plus en plus une meilleure adéquation des horaires d'ouverture de la médiathèque avec les disponibilités du public. Donc aujourd'hui, de plus en plus, vous lisez les journaux, vous l'avez expérimenté vous-même, de plus en plus des médiathèques sont ouvertes le dimanche. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Pardon ? Oui, ça veut dire que par exemple à la médiathèque de Gradillan, nous travaillons le dimanche, mais nous en sommes très heureux parce que c'est une journée, c'est finalement la journée qui est le plus fréquentée. Et ce qui veut dire que dans le futur, en plus le ministère de la Culture pousse à ses ouvertures accrues des médiathèques, il y aura des gisements d'emplois, puisqu'on ouvrira plus, forcément on recrutera. Puisqu'il faut un moment ou un autre, on ne pourra pas ouvrir seulement avec des vacataires, il faudra aussi recruter des professionnels pour les encadrer. Donc il y a des gisements d'emplois potentiels importants avec ces ouvertures accrues des médiathèques. Et donc il s'en crée de chaque année, il s'en crée souvent, contrairement à ses librairies qui souffrent. Nous sommes adossés, nous sommes un service public, donc finalement nous ne sommes pas dans le milieu concurrentiel. Et il s'en crée quand même pas mal. Il va se créer prochainement, il va ouvrir prochainement la médiathèque de Codéran. Je ne sais pas si vous habitez dans le coin, donc une magnifique médiathèque, ou encore le projet de création de l'Udo médiathèque à Bruges, pour ne citer que celle-ci. Donc voilà, c'est des emplois quand même qui sont... Il y a encore des emplois potentiels dans ces structures-là. D'autant plus que la pyramide des âges de nos métiers est relativement vieillissante. Donc il y aura des départs à la retraite qui seront forcément, un jour ou l'autre j'espère en tout cas, remplacés. Voilà, que vous dire de plus ? Je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter. Je vais en faire un cours. Voilà, si vous avez des questions. Non, alors nous recrutons, alors pour les vacataires, le dimanche, effectivement, nous recrutons, je peux, chaque année, donc, puisque nous sommes ouverts le dimanche, nous recrutons pour les samedis et le dimanche des étudiants, il faut être étudiant, pour venir travailler, nous donner un coup de main à la médiathèque. Dans la fonction publique territoriale, et je crois qu'on y rendra de plus en plus, d'ailleurs, je vous ai parlé des concours, mais de plus en plus, je pense qu'on partira sur également des contractuels, c'est-à-dire des gens qui seront recrutés sur mission, donc ce qui peut vous donner aussi des perspectives d'emploi si vous le souhaitez, surtout si vous avez une spécialité bien particulière. Par exemple, à la médiathèque de Gradien, nous avons une artothèque. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une artothèque. C'est un service qui permet à l'usager d'emprunter une œuvre d'art, comme il emprunterait un livre dans une bibliothèque, il emprunte une sculpture. Donc, on pourrait potentiellement avoir un médiateur en art contemporain ou un art en histoire de l'art qui, sur une période précise, par exemple plusieurs années, pourrait nous aider à mettre en valeur ce service-là. Voilà. Quel autre métier de votre médiathèque semble plus inattendu ? Je sais qu'il y a écrivain public. Oui, on a également, c'est vrai, on a également un écrivain public, c'est-à-dire que c'est une personne qui accompagne notre public en difficulté avec l'écriture, la langue française, dans la rédaction de courriers, notamment de courriers administratifs. Donc, on a également ça, mais on a un animateur multimédia. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est qu'un animateur multimédia. C'est quelqu'un qui va, par exemple, former nos usagers, essentiellement nos usagers seniors, à l'usage de l'outil informatique. Un certain nombre de notre public est constitué de seniors et ces seniors-là n'ont pas eu la chance, durant leur carrière professionnelle, d'utiliser l'outil informatique. Aujourd'hui, ils ont 70-80 ans, ils voudraient communiquer avec leurs petits-enfants qui se trouvent à l'autre bout de la Terre, par exemple, et ils ne savaient pas utiliser l'outil informatique. Et ce sont dans les médiathèques que, généralement, on essaie d'acculturer cette population-là à l'usage de l'informatique. Donc, on a vraiment des métiers très, très, très divers. Et d'ailleurs, le profil de mes collègues... Alors, effectivement, on a un certain nombre de collègues qui sont passés par l'UT métiers du livre, mais j'ai recruté deux libraires, j'ai recruté également des collègues administratifs, il y en a un certain nombre qui viennent aussi des services techniques. Voilà. Donc, on a des personnes en plus qui se sont parfaitement fondues dans le moule du métier de bibliothécaire. Il faut avoir, malgré tout, une petite appétence pour la culture, ça c'est clair. Et je pense qu'il faut avoir aussi une certaine ouverture d'esprit. Voilà. Je pense que lorsqu'on travaille dans la culture, c'est le minimum d'avoir une ouverture d'esprit. Avant de passer aux questions des étudiants, il y a quelque chose aussi dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est votre investissement dans les prisons. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les publics empêchés. Sur la commune de Gradignan, nous avons la prison de Bordeaux. Ce n'est pas la prison de Gradignan, mais c'est la prison de Bordeaux qui est installée sur le territoire. Et nous travaillons, alors il n'y a pas, il y a bien évidemment un partenariat avec la BM de Bordeaux et la biothèque départementale de près de Gironde. Nous travaillons sur la mise en place d'animations et d'outils autour du numérique. Alors j'ai un collègue, par exemple, qui se déplace une fois par an et qui va mettre en place un festival autour du jeu vidéo, du rétro gaming, directement dans les locaux de la prison, pour essayer de créer du lien entre les détenus et les surveillants, puisqu'ils essaient de créer des parties communes. Nous avions également lancé un projet il y a quelques années avec l'ECLAT, qui est une agence régionale autour du livre et de l'écrit, un projet d'introduction de liseuse, c'est-à-dire de livres électroniques, parce que l'une des difficultés problématiques des détenus en prison, c'est d'avoir accès à la bibliothèque de la prison, qui est très souvent fermée, où, si elle n'est pas fermée, les surveillants ont quand même quelques réticences à laisser en libre accès le détenu dans des locaux qu'il ne surveille pas. Donc on avait imaginé, plutôt que le détenu se déplace à la bibliothèque, on avait introduit des liseuses chargées de livres directement dans les cellules des détenus. Donc effectivement, c'est un public assez particulier auquel on est sensible, mais ça reste quand même malgré tout. Alors on le fait parce que c'est territoire de la commune, ça reste malgré tout une prérogative d'une autre structure, qui est la bibliothèque départementale de près de Gironde, qui est la bibliothèque du conseil départemental.